... Bonjour, bienvenue à Oloron-Sainte-Marie. On est de retour ici même dans cette magnifique salle d'escalade de Oloron-Sainte-Marie. 35 mètres de mur linéaire, c'est le plus grand du Sud-Ouest pour vivre la fin, la suite et la fin des qualifications de cette 14e édition des 24 heures du mur. Je regarde le petit chrono qui est à ma droite, ils sont en train de grimper depuis 22 heures. C'est un véritable marathon auquel se livrent les 250 grimpeurs de cette 14e édition. Le tout pour se qualifier, il en restera 8 professionnels hommes, 8 professionnels dames, 8 amateurs et 8 amatrices qui vont se qualifier pour la grande finale qui aura lieu aux alentours de 16h10 qu'on va suivre évidemment en direct sur Noa, la chaîne de tous les sports de Nouvelle-Aquitaine. Et bien on va en profiter justement pour commencer ce direct. On est ensemble encore pour une heure pour suivre la fin, la fin des qualifications et voir qui, qui va obtenir le précieux sésame pour se qualifier pour la grande finale de cette 14e édition. On va en profiter pour faire le point justement après 22 heures de grimpe. Où en est-on pour par exemple les experts d'âme ? Et bien en tête on a pour l'instant Julia Fizer qui est une internationale autrichienne suivie de très très près. Ça joue à un petit point, non à 35 points avec Anna Schubert. Anna Schubert c'est aussi une internationale autrichienne qui est la soeur de Jacob. Alors hier c'est marrant parce que pour tout vous dire Anna Schubert elle me disait ouais bon faut quand même se rappeler moi j'ai gagné deux titres de championne du monde jeune. Alors on parle toujours de mon frère, de mon grand frère il a 7 ans de plus. Et un jour j'espère bien que ce sera que de moi dont on parlera parce que effectivement pour une sportive de haut niveau c'est un petit peu agaçant. Parce qu'à chaque fois qu'on donne mon nom et qu'on dit que je suis, je suis la soeur de Jacob. Et bien non je suis Anna Schubert et donc je suis aussi sportif de très très haut niveau. Il y a 7 ans d'écart, elle est 7 ans plus jeune et elle disait Anna qu'elle aimait bien, elle aimerait bien qu'on ne parle que d'elle et pas tout le temps de son frère. Qui est lui deux fois champion du monde donc pour l'instant c'est lui qui est le plus connu dans la fratrie. Mais Anna elle monte, elle monte petit à petit et pour l'instant elle pointe à la deuxième position. En numéro 3, Jeanne Gauchot de New York, donc une neo-aquitaine. Jeanne c'est celle que vous avez vue hier en direct sur Noir, emportée à l'épreuve de bloc. On a discuté alors, Jeanne elle a un petit parcours un peu intéressant parce que hier elle me disait, j'ai hésité, j'ai hésité. Effectivement j'adore la grimpe mais j'ai hésité entre mes études, aller dans le sport études de Toulouse ou venir vers Bordeaux ou aller un peu plus loin. Elle me dit pour l'instant, et on voit qu'elle a énormément de maturité pour une jeune grimpeuse, elle dit pour l'instant j'ai privilégié mes études, je suis en terminale ES. Je vais d'abord passer mon bac, j'aimerais bien faire Sciences Po. Donc en plus d'être très très bonne à la grimpe, Jeanne Gauchot, notre New Yorker, elle est aussi bien dans sa tête. Et elle dit, je vais tenter Sciences Po, peut-être Bordeaux d'ailleurs, pour continuer mes études, assurer mon avenir. Et puis on verra si j'arrive à continuer à évoluer dans la grimpe, j'essaierai de faire aussi une belle carrière sportive. Donc pour l'instant Jeanne Gauchot, ça se passe plutôt bien, elle a gagné le bloc. Et puis elle est en troisième position de ses qualifications pour la grande finale de la difficulté. Et en numéro 4, Roxane Durand, en numéro 5, Elena Gropiron, en numéro 6, on a Céline Fergeot, en numéro 7, donc pour l'instant aux qualifications, Juliette Pouget, et en numéro 8, Maëlys Gropiron. Alors il y a une grosse lutte entre Maëlys Gropiron et puis notre consultante d'hier, Mathilde Becerra, qui a remporté à trois reprises ses 24 heures du mur, qui est pour l'instant un petit peu en difficulté, on l'a vu il y a quelques minutes, essayer une voie assez difficile, parce que je vous rappelle, le principe de ces 24 heures, à deux heures de la fin des qualifications, c'est on part sur 24 heures de qualifications, on monte des voies, les voies sont plus ou moins dures, plus c'est dur, plus vous avez un nombre de points, un coefficient important, et bien à la fin de ces 24 heures de qualif, on prend ceux, on additionne les points tout simplement, et puis ceux qui ont fait les plus gros points, ils sont qualifiés dans les 8 premiers et ils vont faire la grande finale. Et pour l'instant, il y a 2-3 voies que Mathilde a fort coefficient, Mathilde elle a gagné 3 fois, elle a fait des manches de coupe du monde, elle a été championne de France, Mathilde Becerra, elle n'arrive pas pour l'instant à passer ses grosses voies à fort coefficient, et pour l'instant, elle est en balotage défavorable pour notre consultante, qu'on espère va réussir à aller avec les tripes, avec tout ce qu'on veut, avec le mental, à passer cette voie difficile pour se qualifier, pour la petite histoire, entre Mathilde Becerra et Maëlys Groupiron, ça joue quand même, il y a 237 points pour Maëlys Groupiron et Mathilde, on a 216, et donc il faut vraiment sortir ces grosses voies à fort coefficient, à grosses difficultés, mais alors du haut de mon post-commentateur, qui est bien au-dessus de la mêlée, je dois être à une dizaine de mètres au-dessus du sol, c'est facile, moi je dirais qu'elle doit y aller, mais quand vous êtes juste en dessous au ras du sol et vous levez la tête en regardant ces grimpeurs monter à plus de 18 mètres, 18 mètres de hauteur, je peux vous dire que c'est impressionnant, et qu'il y a des prises en dévers, en toit ou en plafond, comme disait Mathilde hier, donc vous êtes dos au vide, et il faut aller chercher une prise à gauche ou à droite, ou aller crocheter son talon droit dans une toute petite prise limite, ce qu'ils appellent le cachou, donc les petites petites prises, et là je peux dire qu'il faut avoir confiance en son talon, en ses mollets, au gainage, etc. Donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Un point chez les hommes, maintenant chez les experts hommes, on a en tête Jérémy Bonder de Cahors, on a Fakir Yanov Dimitri, qui l'a remporté à deux reprises déjà ces 24 heures du mur, qui est russe donc Dimitri. On a Hugo Parmentier, qui va nous rejoindre dans quelques secondes, il arrive d'ailleurs, on en parle, Hugo Parmentier, on en parle, à l'instant il va nous rejoindre, Hugo, du team Petzl, et qui va nous rejoindre tout de suite, il va s'installer, Hugo. Alors pour la petite histoire, Hugo il est en pleine compétition, je vous le dis, il est en troisième place pour l'instant. Ouais c'est ça, ouais, bah oui, il me dit, bah oui, je dis pas des bêtises, troisième place pour l'instant des qualifications à 6h du matin, si je me trompe pas, c'est plutôt pas mal Hugo. Bah ouais c'est cool, en plus, je sais pas si les copains là, ils sont allés grimper ce matin, mais... Alors il y en a qui grimpent, par exemple, on a vu tout à l'heure Thomas Johannes, qui pointe en 5ème position, Thomas Johannes pour la petite histoire également, il a gagné le bloc hier, si je me trompe pas, alors que ça grimpe un peu, on a donc Tanguy Merard en numéro 4, pointe en qualification, on a Nao Monchois en 6, on a Paul Gent en 7, et enfin on a Diego Fourbet en 8, donc les 8 premiers sont qualifiés, bon, je vous ai quasiment tiré du lit, Hugo ? Ouais, plus ou moins. En fait hier soir, très sérieux, on a grimpé en fait jusqu'à assez tard, jusqu'à minuit, et juste après, il y a la Team Plo qui a commencé à mixer, à envoyer du son, et finalement, tu vois, j'aurais pris une heure ou deux pour danser, avant d'aller me coucher. Justement, ça va nous lancer tout de suite dans la première question, comment on gère, parce que les 24 heures du mur, c'est un format hors norme, ça se fait nulle part ailleurs, c'est unique au monde, dans le monde de l'escalade, comment on gère justement le côté, on est dans le festif, mais on est aussi dans une compétition, comment on essaye vraiment de se raisonner, parce qu'à un moment où il y a le coach qui dit, non, là maintenant, au lit. Et bah tu fais bien de le dire, parce que, du coup hier soir là, j'étais pris par l'euphorie de vouloir grimper des voies et des voies sans m'arrêter, et à un moment il me dit, bon, à minuit là, bon tu vas peut-être arrêter, en fait demain tu vas être en finale, alors ça sert plus à rien quoi. Et bah du coup, ouais, il faut, c'est tellement plaisant, il y a tellement en fait de belles voies à grimper, c'est très festif, il y a de la bonne musique, les gens sont super sympas, il y a le repas avec la fanfare et tout, du coup voilà, il faut réussir à un peu se raisonner, à dire, bon bah, je vais me coucher à telle heure, j'arrête au bout de tel nombre de voies, sinon en fait tu t'arrêtes pas quoi. Ouais, en plus, alors il faut savoir, pour la petite histoire, c'était un peu tard, on n'était plus en direct avec Noa et moi, je vous avoue, je découvre ces 24 heures du mur, et je me suis dit, allez, je vais rester un peu, regardez, et en fait, pour la petite histoire, le soir, c'est un thème, hier c'était l'espace, et on grimpe déguisé, et on a vu quand même des jeunes filles monter avec une fusée de 3 mètres de long sur le dos, et elles montent à 18 mètres au-dessus du sol, ça c'est un truc de dingue. C'est le seul événement que je connais où c'est comme ça, et c'est assez dingue en fait, tout le monde arrive déguisé, chacun a trouvé sa petite touche, son petit truc par rapport au thème, et pas de prise de tête, et ce qui est dingue aussi, c'est qu'en fonction du déguisement, s'il n'est pas trop volumineux, les grimpeurs arrivent à se dépasser, à parfois faire leur voie la plus dure de la journée, déguisé après le repas. Alors, membre de l'équipe de France, si je ne me trompe pas, on m'a dit qu'il y avait aussi une particularité, ouvreur. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, je l'ai ouvert un petit peu, et ça m'intéresse beaucoup, après, je fais des études de kiné, ce n'est pas du tout ce que je fais sur une année, mais bon, j'en fais de temps en temps. Il y a vraiment une spécialisation, entre guillemets, quand on devient ouvreur, on doit oublier un petit peu la compétition, où c'est vraiment une approche différente de la grimpe, parce que là, on est ouvreur, on se dit qu'on va essayer de trouver des casse-têtes, pour finalement planter les copains, pour au moins leur poser des gros problèmes. Non, on va essayer de les planter, tu as raison. Alors après, il ne faut pas trop le faire, sinon personne n'avance dans les voies. Mais alors, je ne sais pas trop si on peut dire qu'une fois que tu es ouvreur, tu arrêtes la compétition, si tu regardes le profil des ouvreurs, effectivement, en général, ils font beaucoup moins de compétition, parce qu'en fait, ça t'use beaucoup, c'est très fatigant, et tu ne peux pas vraiment t'entraîner, disons, toute l'année, si tu ouvres trois fois par semaine. Mais non, moi, je trouve ça très intéressant, parce que finalement, tu passes de l'autre côté, du côté obscur de la force, pour reprendre un thème spatial, avec la Garde des Étoiles, parce qu'il y avait un défi hier, c'est qu'il fallait faire les froids. Non, mais c'est un peu ça, on passe un peu du côté obscur, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'avoir une approche de la voix, pour poser des... On est dans les pièges, il faut... Les grimpeurs vont déjouer les pièges, c'est vraiment ça, c'est une approche un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te mets à la place de... En fait, quand je propose une voix, qu'est-ce qu'ils vont avoir devant les yeux, comment ils vont arriver, comment ils vont lire la voix, comment ils vont s'en sortir. Comment vont-ils fuir en courant, parce qu'ils disent que c'est impossible ? C'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup, parce que quand je suis compétiteur et que je suis dans une voix, je me demande, en fait, mais qu'est-ce qu'il a voulu que je fasse, le gars ? Qu'est-ce qu'il a essayé et qu'est-ce que je dois faire ? C'est excellent. 85 voix sur ces 24 heures du mur. 85. Oui, 85. Je suis allé chercher un peu. Si on se met dans la tête de Romain Capsu, là, c'est un truc aussi, c'est un sacré challenge, parce que là, on doit trouver, je dirais, je ne vais pas tomber dans la caricature, mais on est en manche de Coupe du Monde, ce ne sont que des pros, on charge des casse-têtes pour des pros. Mais là, la particularité des 24 heures du mur, c'est qu'on doit trouver des casse-têtes pour des professionnels, pour des experts, comme on dit, dames et hommes, mais aussi pour des amateurs, parce qu'il y a 250 grimpeurs amateurs et professionnels. Donc là, il faut vraiment devenir schizophrène, c'est un truc de dingue. Mais alors, tu vois, tu parlais de Romain, c'est un ouvreur international, il est reconnu. Oui, de génie, comme d'ailleurs toute la team, ils sont tous super bons. Et finalement, je ne pense pas que ce soit tant dur de proposer des casse-têtes pour tous les niveaux, parce que l'escalade, c'est un sport où tu bouges en fait sur le mur. Alors, à tout niveau, il suffit que tu mettes une prise un peu plus grosse et finalement, quelqu'un d'un niveau bien inférieur arrivera à se débrouiller dans la voie. Du coup, en fait, ils laissent parler leur imaginaire, ce qu'ils ont envie de faire parler, ils posent de la prise et pour tous les niveaux, ça fonctionne. Oui, on voit, là, on va se remettre un peu sur les images parce que là, on parlait des voies. Ça, c'est intéressant. on voit, là, il est clairement dans un casse-tête. Comment trouver la solution pour passer ce toit qui est quand même, qui nous paraît, pour un néophyte, insurmontable ? Et en fait, les toits, c'est assez perturbant parce que tu as un autre champ, tu es déboussolé une fois que tu es dans un toit et tu as beaucoup de possibilités. Tu peux mettre les pieds en avant, décider d'envoyer une main, passer les pieds entre tes mains. En fait, tu peux faire tellement de possibilités qu'il faut, en bas de la voie, avoir déjà une idée de ce que tu vas faire. Et ce qui est aussi très cool sur ces 24 heures, c'est qu'on est dans une compétition où on est flash, c'est-à-dire qu'on regarde tout le monde grimper et du coup, on discute en fait après avec les copains. Finalement, c'est moins une compétition qu'un rassemblement. Voilà, on n'est pas dans une tension du manche du Coupe du Monde, d'un championnat de France, d'une qualif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est clair. On est quand même dans une ambiance, on est, depuis hier, on le répète sur tous les directs, on est dans l'ambiance famille de l'origine de la grimpe, de l'escalade. C'est ça. Et du coup, on est au pied des voies, on discute de moi je pense qu'on va faire comme ça. L'autre, il dit non, non, moi je passerai pas comme ça. Et en fait, après t'arrives sur le mur et tu découvres par toi-même ce que t'as envie de faire et ce que tu peux faire surtout parce que parfois t'arrives pas à faire grand-chose. Tu prends la seule option. Après, pour les finales, ça va changer un peu la donne parce que comment on passe justement de ce côté-là très famille, très cool à il y a un moment on va arriver au pied, on va regarder la voie et puis on va passer qu'un par un. On aura juste cinq minutes pour la lire et puis il va falloir y aller tout seul et puis là on repasse un peu dans un mode un peu plus compète quand même. Parce que bon, gagner les 24 heures c'est quand même pas mal. C'est le seul événement qui existe comme ça, il y en a un chaque année et effectivement quand t'as gagné les 24 heures c'est quand même quelque chose. Que dire moi, j'ai fait beaucoup de compète depuis très jeune du coup j'avoue que switcher du on fait un contest on grimpe et en fait on grimpe un peu plus entre guillemets sérieusement ça ne me dérange pas du tout. Après ouais, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Tu te concentres beaucoup plus en fait. Quand tu fais une voie de finale, t'as six minutes de lecture donc t'es au pied de la voie avec tous les autres compétiteurs. Tu peux faire qu'imaginer là donc tu discutes, t'imagines mais t'as vu personne grimper dedans. Et tu verras personne et tu verras personne ou une fois que tu seras tu verras les suivants. Une fois que tu seras passé là on voit clairement aussi la beauté là on bat tiens à droite si on regarde un petit peu justement juste en face de nous on a Mathilde Becerra je vous en parlais tout à l'heure alors Mathilde Becerra gagné trois fois elle a gagné trois fois là aujourd'hui elle est neuvième des qualifs elle est ouais ouais elle est en bas total non c'est pas possible c'est bon non non elle est neuvième j'ai le classement là je veux bien le voir Mathilde d'année ouais elle est neuvième faut que je la retrouve Mathilde je l'avais tout à l'heure bon je la retrouve après je crois qu'elle a fait le choix alors c'est assez sympa aussi ces 24 heures c'est que tu peux faire le choix de grimper un peu le premier jour faire par exemple quatre voies donc je crois que c'est les six premières qui sont comptabilisées enfin les six meilleures et du coup tu peux te réveiller entre guillemets tôt le lendemain donc aujourd'hui pour faire ta deuxième séance et finir en fait ce qui te manque du coup jusqu'au dernier moment ça peut être chamboulé ouais parce qu'en fait Mathilde alors le avec Maïlis gros piron donc elle est à 19 ouais presque 20 points 19 points est-ce que c'est possible de le rattraper en une matinée parce qu'il y a 237 à 216 avec ouais oui oui alors tout à fait surtout qu'en fait elle avait que 5 voix ouais du coup elle avait pas en fait toutes les voix donc les six voix qui lui permettaient de rapporter des points donc et surtout Mathilde elle est très forte et tu vois là elle est dans un 7c d'ailleurs qui a été fait je pense que deux fois à mon avis c'est peut-être si elle le fait ce sera peut-être la deuxième ascension à mon avis avec celui-là déjà elle repassera et là clairement tactiquement parce qu'il y a quand même un jeu tactique un jeu de calcul mathématique Mathilde on la voit après on va analyser un peu son passage parce que quand même on va parler un peu technique clairement là on joue comme tu disais tout à l'heure on joue tactiquement en disant allez on va faire les grosses voix on marque beaucoup de points après on se repose c'est ça ouais et alors après il y en a qui décident de dire tant pis moi je vais grimper autant que je veux quand j'en aurais marre j'arrêterai Mathilde je sais pas trop comment gérer son contest mais tu vois là elle est dans un 7c à mon avis ça lui rapportera assez de points pour être en finale je pense que si elle est là maintenant c'est qu'elle a dû grimper elle a grimpé tout à l'heure en fait elle a fait la voix rouge et au passage bon elle a fait une voix rouge avec le passage du toit avec la petite prise à droite où il faut crocheter avec le talon elle sera tombée ou elle est tombée elle a zippé je balance on balance et du coup c'est une voix depuis hier ce passage là particulièrement tu vois elle a mal lu par exemple elle s'est mis moise main je sais pas comment elle va faire pour s'en sortir et ben on va regarder on va analyser on va analyser avec le spécialiste Aikigo tu vois regarde elle fait demi-tour parce qu'en fait elle était face à une impasse et du coup elle perd un peu d'énergie à être là à pas trop savoir quoi faire après c'est dans un niveau où elle est capable normalement de gérer mais on va voir parce que c'est des pieds qui sont très petits très fuyants elle peut glisser en fait à tout moment elle me disait hier qu'elle aimait particulièrement les petites prises notamment les petites prises des petits cachous où il faut être fort dans les doigts exactement ça m'étonne pas tu vois mais on va voir parce que là on est quoi on est à un mètre de la fin et là il faut prendre aussi un peu de risque et ouais surtout que bah en fait les derniers moves sont pas si faciles il était très tendu voilà super elle s'en est super bien sortie sans soucis il faut juste clipper le relais bim elle va bien jouer alors là clairement on voit que bon c'est Mathilde Becerra elle a de l'expérience c'est l'expérience aussi qu'elle a joué parce qu'elle s'est pas affolée elle a dit hop je suis mal embarqué je corrige je redescends et je repars de l'avant c'est sûr c'est sûr qu'un néophyte dans une bon du coup pas dans une voie aussi dure mais à son niveau il arrivera peut-être et il dira bah vas-y je vais essayer de continuer dans la voie dans laquelle je suis Mathilde qui est plus expérimentée en fait tu vois que le chemin sera faisable mais beaucoup trop dur parfois pas faisable et en fait t'as pas envie de griller des cartouches en difficulté donc en voie là ce qu'on voit aujourd'hui aux 24h il faut gérer son effort parce que ça fait je sais pas 18 mètres de haut il y a une quarantaine de mouvements par voie et tu peux faire un mouvement très dur mais après là il t'en reste 39 à faire t'as intérêt à pas avoir grillé toutes tes cartouches alors pour rappeler quand même à nos téléspectateurs qui connaissent pas l'escalade les niveaux de difficulté là on parlait d'un 7c 7, 8, 9 on est pas loin des niveaux qui sont les plus durs finalement parce que bon après il y a A, B, C mais on est dans un niveau de difficulté 7c qui demande de la technicité de la force et du mental parce qu'il faut vraiment réfléchir être posé et être à l'écoute aussi de son corps et de savoir vraiment très très bien lire une voix carrément 7c c'est vraiment on est plus dans un niveau amateur du tout il faut être bien expérimenté et là on est sur cette compétition on est donc flash à vue en fait on a entre guillemets qu'un essai à mettre alors on peut retourner dans les voix mais on n'a pas pu travailler la voix c'est à dire que une fois qu'on est tombé on descend au sol quand on est alors à l'entraînement ou en falaise par exemple souvent quand on tombe on vient regarder les séquences qu'on avait mal gérées on essaie en fait d'optimiser tous les petits détails pour réussir en fait à économiser au plus son énergie jusqu'en haut et donc voilà ici c'est c'est plus compliqué il faut être plus expérimenté pour tout faire d'un coup et pas se tromper quoi oui parce qu'il faut il faut se rappeler on est sur 24h donc c'est un effort c'est un vrai marathon de l'escalade et alors on peut recommencer une voie qu'on a qu'on a raté mais il faut attendre parce qu'en fait on a des collègues des adversaires ou entre guillemets qui eux attendent leur passage donc forcément on va faire un tour on va de nouveau attendre on va récupérer aussi mais on attend on doit gérer aussi l'attente le moment où on part grimper etc il y a vraiment un travail de gestion de l'organisme et du sommeil et de la récup et pas se griller trop parce que les finales ça va être à 16h donc il est 9h30 du matin et c'est dans un sacré bout de temps donc il faut vraiment vraiment gérer tout le côté récup effort le muscle se refroidit on repart c'est impressionnant cette gestion de la difficulté du travail et puis de la récup il y a vraiment un jeu énorme il faut connaître son corps par coeur tu as tout à fait raison quand tu arrives hier à 10h tu n'as qu'une envie c'est de partir faire toutes les voies tout ce que tu peux et en fait tu as 24h il y a beau avoir un peu de monde finalement mettons que tu vas attendre 40 minutes à chaque fois pour mettre un essai alors je n'ai pas calculé mais tu vois bien tu pourrais faire 40 voies jamais tu vas faire 40 voies donc il faut prendre le temps de bien s'échauffer pas trop se presser et bien attendre d'avoir récupéré pour aller dans la voie quitte à dire est-ce que vous pouvez mettre ma feuille juste derrière pour que je laisse passer quelqu'un devant moi et voilà il y en a qui décident de se coucher de se coucher tôt de revenir tôt il y en a qui décident de tout faire en un coup de prendre peut-être une pause là de 2h pour faire une petite sieste récupérer un petit peu donc voilà après chacun trouve son rythme voilà c'est impressionnant parce que là on voit alors nous on voit ça on voit des prises de tous les côtés avec le dossard numéro 235 qui est une jeune une jeune fille qui est en train de grimper et on va tout de suite donner 235 c'est Anouk Lefebvre de Luxon Haute Montagne qui est en train de grimper alors je crois que c'est un 6A dans lequel elle est là voilà c'est donc 6A donc moins difficile que ce qu'on a vu que 7C que 7C c'est le niveau en dessous 6A donc il y a 6B 6C 7A 7B 7C donc c'est un niveau inférieur et là alors est-ce comment elle est cette jeune grimpeuse elle est plutôt bien elle prend le temps en tout cas ça c'est sûr elle a l'air je sais pas ce que t'en penses mais je trouve qu'elle est très à l'aise c'est-à-dire que tu vois là elle a écarté le pied à droite donc elle est dans un diète quand on est dans ce qu'on appelle un diète donc à un angle comme ça on peut en fait placer son équilibre au-dessus des jambes et en fait être presque on pourrait lâcher les mains quasiment ça dépend des situations mais elle pourrait quasiment lâcher les mains lâcher les mains à 15 mètres du sol faut avoir confiance ouais ouais c'est un mur qui est très impressionnant en plus ici on a vu hier alors c'est aussi pour la petite histoire hier soir on a vu quand même une jeune femme se mettre en grand écart un moment elle s'est mis réellement elle s'est posée pour passer sur une autre prise elle s'est mis en grand écart elle a pris le temps c'était d'abord c'était magnifique en image c'était extraordinaire et a regardé grand écart grand écart facial pas le latéral on est dans le facial donc il faut être d'une souplesse incroyable elle s'est mis en grand écart elle a pris le temps de reprendre de reprendre de kéké comme on dit de reprendre de la magnésie elle a réfléchi elle a regardé et hop d'un coup elle est repartie elle est montée elle a fini la voie et je peux vous dire que l'image pour moi c'était l'image des 24 heures en grand écart facial comme ça à 10 mètres ou 15 mètres du sol c'était impressionnant et là on voit que la souplesse quand même il y a un travail c'est pas juste on se met en bas d'une voie puis on monte c'était impressionnant je peux vous dire que c'était magnifique magnifique donc pour l'instant en tout cas on a l'impression qu'elle est en train de plus chercher sa voie le passage et là elle est typiquement dans une escalade de dièdre ce qu'on appelle de dièdre où parfois il faut utiliser la paume de ses mains vraiment retourner son corps d'un côté de l'autre pour trouver la bonne position pour faire un pas après l'autre c'est vraiment comme un escalier où tu montes un pied c'est peut-être pas le bon pied alors tu changes de pied tu te retournes un peu il faut beaucoup se placer c'est très technique et Hanouk bon an mal an elle monte gentiment elle a enchaîné c'est bon elle va clipper le relais ce sera bien débrouillé parce que ça n'avait pas l'air évident ça a l'air assez simple et c'est là aussi alors petite particularité on voit que sur le rebord gauche il n'y a pas de noir donc de scotch noir ou autre ça veut dire qu'on peut utiliser si il y a un scotch noir on n'a pas le droit de s'appuyer ou d'aller chercher le rebord du mur c'est la particularité de la compétition il y a parfois des endroits où en fait par souci de facilité ou parce qu'ils avaient envie de le faire les ouvreurs ont mis un scotch noir et tu n'as pas le droit en fait d'utiliser cette partie du mur alors ce qui est cool ici c'est qu'en général il faut en sorte qu'il n'y en ait pas trop donc parfois c'est un peu litigieux parce que tu n'as pas vu c'est derrière un mur donc voilà là ils ont fait ça bien il n'y en a pas et souvent c'est beaucoup mieux comme ça alors on voit à l'image Edwin Gaufre du SAGC le club alors là il fait partie des experts hommes alors on va regarder il est dans une voie qui a l'air plus compliquée donc donc là on est sur du 8 à plus 8 à plus donc voilà donc au dessus du niveau qu'avait tout à l'heure Mathilde Becerra pour vous donner 8 à plus là on commence à vraiment pas rigoler là on peut parler d'experts de la discipline parce qu'il faut de l'entraînement pour faire ça il faut en avoir fait ou en tout cas être très passionné et s'être entraîné pour c'est une voie qui est très continue alors bon là on ne le voit pas forcément à l'image mais il y a des bonnes prises à des moments qu'on pourrait des prises en fait qu'on pourrait trouver dans des niveaux très faciles évidemment et direct après des petites sections où pendant quelques mètres c'est beaucoup plus petit les prises sont plus loin plus fuyantes donc voilà là il arrive sur des bidoigts donc c'est des prises qu'on peut prendre 4 de doigts et il va attaquer bientôt le dévers donc on va voir s'il se repose un peu avant vu s'il attaque direct sans se reposer s'il a la possibilité ou pas alors là on voit qu'il a tendance à souffler en fait Edwin voilà alors là il relâche les bras c'est pas c'est important se relâcher tout le temps en permanence le plus possible pour pas tétaniser pas faire les bouteilles comme vous dites dans la grimpe exactement pas tétaniser quand on descend des voies et qu'on s'est beaucoup donné là on a les amambras qui gonflent en fait et on appelle ça avoir les bouteilles alors c'est pas toujours la meilleure technique de toujours se relâcher d'aller très lentement finalement parfois c'est le alors là c'est classe il met un coincement de genoux c'est une autre technique là où en fait tu viens coincer ton genou et te délester une bonne partie de ton corps de ton poids du corps sur ton genou et ça permet là alors là d'avoir un vrai repos et de souffler ouais du coup ce que je disais parfois c'est c'est pas la meilleure option de s'arrêter tout le temps et parfois il faut vraiment avancer pendant quelques mètres pour dire allez j'avance je me fais pas avoir je donne ce que je peux et après j'irai me reposer pour pas trop te cramer on va te demander d'analyser un peu le passage parce que là on est quand même dans un passage compliqué alors là il était no foot c'est à dire qu'il a enlevé les pieds pour les remettre plus haut donc il était sans les pieds pendant un moment là il est homme araignée on a l'impression clairement clairement donc là il est en double coincement de talons c'est pareil une méthode qui est beaucoup utilisée dans les toits ça te permet encore en fait de te délester là tu le vois qu'il se repose il a fait deux mouvements un peu durs où il a enlevé les pieds c'était plus compliqué et là il se repose et là vraiment avec le transfert des poids du corps on a quasiment on va pas dire rien sur la main mais sur une main on a pas tout le poids du corps parce qu'on a l'impression à vue d'oeil que c'est pas possible que c'est hyper dur et là il est à l'aise il est à l'aise c'est ça qui est fou c'est vraiment le transfert des poids sur les pieds qui font qu'il est zen complètement tu vas voir là il va sortir de la position et il a beau avoir des bons pieds il va être obligé d'avancer parce que il a plus cet appui avec les talons où il pouvait délayer et être bien et là clairement c'est quoi ? une grosse fermeture c'est deux doigts alors ce qu'il avait c'était une prise à deux doigts à deux doigts et puis il enchaîne alors très classe il a réussi à trouver une bonne position dans le diable pour encore souffler alors moi je peux me permettre quand même une bonne position tout est relatif parce qu'on voit le genou il faut quand même avoir aussi être laxe les articulations parce que là on a l'impression que le genou il est complètement tordue et en fait il se repose ou alors là c'est compliqué ouais ouais allez et ouais ouais alors avec le temps tu trouves tes articulations forcément s'habituent à des positions un peu plus barbares et du coup tu te forces en fait à trouver des positions pour te reposer essayer d'avancer gratter tout ce que tu peux finalement pour aller vers le haut et là on a l'impression que finalement il a trouvé la solution de la voie il semble dans un moment alors il est plus facile hop un petit tour sur les poutres et puis ça redescend c'est un beau lieu qu'on a ici de cette mairie avec les poutres apparentes c'est pas toujours comme ça et ça fait plaisir ouais c'est cool toujours le petit sourire le petit coucou à la caméra qui va bien là on peut dire réellement que c'est dans la discipline c'était une voie aboutie parce qu'il a trouvé finalement assez facilement et puis le tempo était intéressant on est dans une voie aboutie parce qu'il a trouvé plutôt bien bon après s'il est du coin il s'entraîne ici mais il peut s'entraîner régulièrement ici mais non les voies sont nouvelles donc finalement chacun tout est remis à zéro pour tout le monde mais ouais carrément il a bien géré son effort alors là il y a Solène on voit Solène elle est de mon club le 8 assure à Paris je le place en fait de naissance il lui manque un avant-bras et elle est championne du monde en e-sport je vais corriger elle est double championne du monde en e-sport 2018-2019 Solène Piré alors hier elle était alors c'était aussi assez excellent parce que double championne du monde elle est arrivée elle était déguisée avec les cheveux rouges et elle était donc elle grimpait celui qui sur le visage celui qui l'apparaît c'était Albator et qui a grimpé s'il vous plaît en costume d'Albator avec la cave et tout moi je regardais je me dis mais c'est pas possible et Solène elle est Piré elle est double championne du monde et elle fait des pareil quand on regarde on la regarde grimper c'est impressionnant parce que oui bon voilà elle est double championne du monde alors je sais que Solène elle aime pas trop qu'on parle de de handisport de son handicap à la base mais quand on regarde c'est impressionnant parce qu'elle est d'une aisance et c'est une guerrière parce que à une heure du mat elle était toujours en train de vouloir grimper elle s'arrête jamais je crois qu'elle a une force mentale une force physique impressionnante c'est une grimpeuse ultra talentueuse elle a commencé l'escalade il y a deux ans elle est double championne du monde je crois que championne du monde de la première année à la fin de la première année elle était championne du monde et ce qu'elle a mis en place elle s'est beaucoup entraînée elle était hyper passionnée et ouais elle a rien lâché depuis deux ans là elle en laisse pas une aux autres et elle s'entraîne comme une guerrière c'est impressionnant de l'avoir grimpée là même en falaise dans des voies côté 6C que bah voilà en fait si t'es pas un bon grimpeur t'enchaîneras pas et elle elle arrive à les faire facilement quoi et ce qui est intéressant aussi ce qui est impressionnant avec Solène c'est que elle sourit en permanence à tout le monde elle descend elle discute elle rigole elle se marre elle est on sent qu'elle a elle a un plaisir alors voilà c'est facile de dire ça parce qu'évidemment c'est votre passion tous mais mais elle a un plaisir on sent qu'elle a un énorme plaisir à grimper on lui met des pièges son but c'est de déjouer les pièges et d'aller en haut et c'est impressionnant et donc elle est quand même double championne du monde carrément je pense que c'est aussi l'événement qui fait ça c'est tellement rare d'avoir autant de temps pour grimper autant de autant de belles voies en fait c'est tellement rare d'avoir des ouverts internationaux qui t'ouvrent des petits bijoux et c'est festif c'est hyper sympa on prend tous notre pied et c'est bien cool est-ce que Hugo alors on voit tout à l'heure Solène elle était en short plutôt à l'aise on voit vraiment différents styles parce que là on a un pantalon un pantalon classique non c'est adapté mais est-ce qu'il y a vraiment des écoles où c'est vraiment au feeling parce qu'on pourrait se dire bah tiens ça ça peut gêner les mouvements si on veut aller faire de la souplesse etc ou pas du tout la tenue change rien et bah tu vois je te vois en jean j'aimerais bien te voir faire l'écart de la dame hier non ça va pas être possible bah déjà moi 15 mètres au dessus du sol je vais le redire c'est juste impensable parce que là faut venir en fait faut appeler la grande échelle on va appeler les pompiers pour venir me sortir de là mais la tenue alors je dirais que quand on fait de la compétition à haut niveau sur les manches de coupe du monde tout le monde a à peu près la même tenue ou pas du tout ou c'est vraiment au feeling si 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 oh alors il vient de tomber en clippant ça ça fait vraiment peur parce que tu te prends beaucoup plus de chutes que ce que t'avais anticipé et bon ça a l'air de le faire marrer surtout mais ouais globalement on est en short finalement on est en short ou en pantalon un peu élastique il y a toujours un peu d'élastane là pour que ce soit pour que ce soit stretch parce que bah voilà on a envie d'avoir une grande liberté de mouvement en falaise c'est un petit peu différent là en extérieur on peut avoir envie de porter des des pantalons un peu plus épais pour bah tu vois le coincement de genoux tout à l'heure bah sur de la roche ça te fait mal t'as du rocher qui te rende un peu dans la peau du coup avoir une grosse épaisseur c'est parfois si ça te gêne pas dans tes mouvements c'est peut-être plus parfois mieux quoi ouais et puis faut pas se lurer quand on est en en bloc naturel on est dehors c'est les éléments naturels donc en plein hiver t'es bien habillé voilà parce qu'à un moment il faut quand même et justement alors on en parlait avec Mathilde voilà on est en plein hiver en bloc naturel comment tu fais comment on fait parce que là on est clairement là les doigts on va pas mettre des gants parce que sinon les prises on peut quand même mettre de sorte de mitaines on s'arrange on trouve des moyens des trucs non 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 alors on met des gants mais dès qu'on grimpe on les enlève alors du coup il y a une grosse gestion là l'hiver c'est assez fatigant à la fin de la journée tu sors souvent rincé parce que t'as passé une journée parfois par zéro degré dehors et bah tu te découvres tu gères donc t'as souvent un petit les t-shirts la manche longue collée au corps un pull la doudou le bonnet et voilà t'enlèves les trucs au fur et à mesure et parfois t'enlèves même ton pull dans la voie tu trouves une position pour réussir à l'enlever pour être bah voilà pas trop froidir et être à la bonne température alors on a Rémi le maître de TAG qui était de 152 qu'on voit qui est un peu dans un passage un peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure on va voir l'option qu'il prend est-ce qu'il y va main droite alors il est pas alors j'ai l'impression qu'il est pas tout à fait dans la même voie parce qu'il a pas les mêmes prises lui il a pris les prises rouges donc c'est une voie un peu différente que tout à l'heure c'est ce me semble la fameuse voie dont on parlait tout à l'heure avec Mathilde que Mathilde pour l'instant a zippé tout à l'heure elle a dû zippé juste au dessus de ça et ben c'est juste à ce passage là d'accord c'est à quel moment voilà essaye de crocheter ce fameux talon droit c'est marrant parce que quand tu donc c'est un grand mouvement pour aller à la suivante alors là on voit pas mais et t'as et voilà et Bigo ça le fait rire il a vautré c'est marrant parce que moi à cet endroit j'ai dit oula mais à tout moment je vais zippé et je vais être au sol et du coup j'ai bien gainé là c'est souvent une question d'abdos et de placement pour pas que le pied bouge au moment où tu tires un grand coup pour faire monter ton corps parce que là on le voit pas bien mais en fait il faut vraiment aller prendre une prise derrière pour pouvoir s'en sortir c'est ça il n'y a qu'une prise sinon le mur est lisse à côté tu peux un peu rien faire c'est la seule option et le talon droit finalement dans les toits il n'y a pas de pied il n'y a pas beaucoup d'autres pieds en fait et t'as souvent des bonnes prises mais ben voilà t'as que ça quoi alors faut l'utiliser quoi faut l'utiliser et faut aller chercher et puis donc là clairement c'est un peu ce que nous disait Daniel Dulac hier c'est faut avoir 2000% confiance dans son corps dans ses capacités et du coup oser oser y aller quoi c'est beaucoup d'engagement l'escalade c'est toujours t'es dans une position parfois un peu précaire et tu prends la décision d'avancer peut-être t'es dans un déséquilibre pendant une demi-seconde et en fait arriver à une prise qui est meilleure et là tu te stabilises donc c'est souvent allez on y va hop on y va et c'est vraiment par à coup quoi il faut avoir alors on va analyser encore un nouveau passage alors qu'on a voilà un concurrent on a des concurrents qui nous passent devant les yeux parce que voilà ça vole de partout ça aussi avec la on a vu ça beaucoup un peu plus courant de la nuit vers minuit une heure du matin du matin on a tendance ça tombe un peu plus on commence à sentir la fatigue on est un peu dans l'euphorie on se dit allez j'en fais une dernière et là il est il est presque 10h du matin ça tombe moins à 10h du matin ça tombe moins mais on sent quand même que on va dire pour les amateurs qui ont peut-être moins bien géré la nuit qui se sont peut-être couchés un peu plus tard on sent que ça devient un peu plus difficile les mouvements alors peut-être pour un expert c'est plus facile à voir que les mouvements sont peut-être un peu plus durs on est peut-être un peu plus dans le bourrin dans la force que dans la fluidité parce qu'il est et là il y a 23h de grimpe dans les jambes et dans les bras c'est ça il faut s'imaginer que depuis hier 10h ça grave alors tout le monde a dormi un peu il n'y a pas de je pense qu'il n'y a aucun irréductible à ce temps-là qui n'aura pas dormi mais t'es cuit physiquement t'es cuit donc techniquement alors parfois ce qui est marrant c'est que techniquement quand t'es fatigué physiquement tu trouves justement des positions des placements encore plus optimisés pour ben voilà t'as plus la force de passer en force donc tu te places un peu mieux là on voit c'était un passage alors les prises sont magnifiques elles sont de belles couleurs là c'est un passage aussi c'est pareil on est sur un pan là elle est juste alors si on nous voyait surprise en tête elle est juste juste au-dessus de notre tête donc là elle est sur un pan sur une prise très tendue là oui et il faut aller chercher en souplesse et on est sur un pan vertical il y a là il n'y a même pas il n'y a même pas une voie en-dessous on est sur le vide là c'est vrai qu'elle est plein de gaz comme on dit et si elle tombe elle sera en plein dans le vide il n'y a plus de mur pour la rattraper elle se débrouille bien alors on voit nous d'en-dessous ce qui est magnifique c'est qu'on voit le travail des pieds le travail des pieds d'aller chercher de crocheter avec les doigts de pied etc en fait vous devez avoir une force dans les pieds impressionnante parce qu'il faut aller là on joue sur des on n'est pas sur des on est sur des centimètres voire des millimètres complètement on travaille d'ailleurs pas mal en fait notre amplitude c'est à dire réussir à tendre finalement le bras le plus haut possible sur la pointe des pieds et on a développé quand même un peu des forces dans les gros orteils ou dans les orteils pour s'étendre en fait ou griffer on a des jambes assez puissantes finalement finalement c'est un sport de jambes autant que de bras oui il faut le dire quand on parle de transfert de masse de poids de corps c'est vraiment ça c'est vraiment on joue avec les deux bras les deux jambes c'est impossible de toute façon alors vous allez me dire ouais mais Solène elle a un avant-bras en moins et ça marche quand même donc comme quoi elle sait quand même très très bien répartir son poids de corps t'as tout à fait raison c'est vraiment des transferts d'appui et un équilibre à trouver entre tes 4 membres entre tes 4 points d'appui ou tout ce que tu peux parfois t'es là à coincer le genou les coudes il y a un style d'escalade d'ailleurs où tout ton corps sert de coincement donc ça s'appelle des fissures ou t'es dans une fissure et là l'équilibre il est différent t'es bloqué et ton but c'est d'avancer donc c'est vrai c'est vraiment des transferts d'appui d'escalade allez on va regarder encore une fois alors là on est sur une autre voie parce qu'il est sur les prises jaunes pour la petite histoire vous choisissez une voie et cette fois c'est à chaque fois vous ne devez utiliser quasiment que les prises de la couleur de la voie que vous avez choisie c'est ça d'ailleurs on est obligé de le faire sinon on ne s'est pas comptabilisé alors là on voit le talon ça lui a permis de clipper c'est une position dans laquelle il ne pouvait pas avancer mais il pouvait se stabiliser et donc il a pu lâcher une main relâcher le bras clipper la dégaine pour avancer après bouger les pieds et avancer oui à chaque fois là on voit le travail du talon exactement pareil hop il clipe tu verras il va changer d'appui je pense qu'il va passer en pointe hop et voilà il passe dessus et il repart c'est vraiment un jeu on voit et là on a l'impression alors plus on a l'impression que le grimpeur est fluide et plus finalement il est techniquement au point moi je pense moi je suis d'accord avec ça sur le fait que alors chacun voit biddy à sa porte là dessus moi quand le grimpeur en fait trouve les solutions rapidement ou en tout cas les meilleures solutions pour lui parce que parfois il y a des solutions qui ne sont pas les mêmes pour chacun en fonction de la taille de ce que t'aimes ou pas moi pour moi la fluidité c'est le nerf de la guerre parce que tu t'économises tu vas vite dans les mouvements tu te rouvres les repos au moment tu te relâches au moment et c'est ça qui te permet d'aller haut et là on voit un coissement du genou droit il est pied gauche sur un petit cachou donc le petit cachou c'est la petite prise un petit petit alors je crois qu'il y a encore plus petit mais bon et là on voyait qu'il était clairement dans l'analyse du passage il cherche là il cherche ça c'est le cas de le dire il cherche la voie c'est ça c'est ça il est là et sur les points de repos souvent tu as le temps en fait de sortir du côté allez j'avance j'avance parce que en fait tu tétanises et il faut bien sortir de ce mur et sur les points de repos tu peux enfin souffler regarder au dessus de toi dire bon comment je vais faire ce que j'avais vu est-ce que c'est ça dans ce niveau là c'est un grimpe je ne sais pas combien il est au général mais il doit être 5ème je crois 4ème oui 5ème 4ème on va recouvrir les experts hommes Tanguy alors 4ème Tanguy est 4ème au qualif c'est possible que tu vois là ça doit être peut-être sa dernière voie parce que je crois qu'il a regrimpé ce matin je pense que il se fait plaisir et à mon avis il n'avait même pas lu la voie avant il est en train d'analyser tu vois au fur et à mesure il regarde autour de lui il ne sait pas trop ce qu'il a à faire il est en train surtout de se faire plaisir il est très à l'aise et tu vois il cherche il fait ce qu'il peut au moment donné alors là on est clairement on est sur deux points d'appui pied droit pied dans le vide main tranquille pour clipper et il est zen il y a quand même une capacité aussi à se repérer dans l'espace et être bien donc on parlait d'horizontale et de verticale avec Daniel Dulac hier après-midi c'est quand même une capacité à être à l'aise on en revient toujours au même on est à plus de 18 mètres au-dessus du sol mentalement aussi il ne faut pas avoir peur alors souvent quand tu débutes tu as peur tu as peur du vide tu as peur du fait de tomber parce que d'un coup tu n'as plus aucun tu es dans les airs pendant quelques secondes tu peux avoir peur de la réception aussi contre le mur ou au sol donc ouais c'est vraiment c'est vraiment très complet lui il est expert c'est un bon grimpeur avec son sac à poc Bob l'éponge il y a toujours il y a toujours un joke il y a toujours un truc c'est vrai qu'il y a toujours il est quatrième dans les calibres juste derrière vous d'ailleurs Hugo vous êtes troisième je vous le rappelle vous êtes troisième vous savez vous faites la finale après ah ouais pour la petite histoire je me suis réveillé alors j'étais réveillé mais il y a Antonin de la team qui est venu me chercher là pour me dire rappelle-toi tu dois être en direct à 9h sur Noa et je me suis couché un peu tard je me suis dit ah tu fais bien de me le rappeler justement il reste une dizaine de minutes de direct avant de se donner rendez-vous pour 16h10 pour les grandes finales votre programme à venir là il va être 10h on est bien on est tranquille il y a un réveil musculaire à faire ou pas du tout j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de réveil musculaire jusqu'à 16h c'est tranquille et puis après on va se mettre dedans bon pas 16h mais un peu avant quand même je ne suis pas le meilleur des exemples malheureusement ou heureusement ou heureusement non pour moi les 24h c'est vraiment c'est du fun c'est vraiment je viens voir les copains et par contre je suis capable en une heure ou même 10 minutes de switcher vraiment du mode on a beaucoup grimpé la veille du coup finalement on est un peu chaud de la veille donc qu'est-ce que je vais faire moi je dirais 2h 2h avant le début non c'est pas calé c'est vraiment pas calé c'est au dernier moment on sort bien l'impro on sort bien l'impro après on a tous un petit rituel dans n'importe quelle compète un peu plus sérieuse même là en fait tu vois là je rigole mais tout à l'heure on va s'échauffer on va courir un petit peu peut-être pour réveiller le cardio on va faire un réveil articulaire moi je me suis un peu fait mal à l'épaule hier donc je vais devoir m'échauffer un peu plus sérieusement que d'habitude il y a un petit mur alors qu'on appelle un pan c'est 2m avec beaucoup de prise dans lequel on s'échauffe on s'échauffe on fait des petits tours il y en a qui ont des élastiques pour réveiller les muscles on a senti le travail un petit peu pour échauffer puis travailler en résistance et travailler en résistance tout à fait parce que quand t'es complètement froid partir dans une voie c'est super compliqué en fait parce que tes muscles ne sont pas réveillés tu exploses d'un coup et parfois tu tombes alors que tu croyais être bien ouais donc là on va en aller alors ce qui est impressionnant aussi ce qui est sympatoche ce qui est sympa c'est qu'on voit alors là on a du mal parce qu'il n'y a plus trop de bossards parce que tout le monde se met torse nu et ce qui est très beau en image parce qu'on voit aussi que musculairement parlant que ce soit femme ou homme il y a des dorsaux il y a du gainage donc il y a des abdominaux on sent que l'escalade finalement c'est aussi une bonne façon de bien se muscler d'avoir un corps assez harmonieux à part Thomas Johannes à part toi non à part Thomas qui a un morphotype où on voit un très très volumineux très volumineux avec on en parlait hier gros biceps etc alors que dans la voix alors je vais regarder le dossard je crois que c'est encore Mathilde c'est Mathilde qui repart bon là on voit clairement qu'elle est passée en mode warrior beaucoup plus sèche beaucoup plus fine elle veut bon elle veut marquer les points pour se qualifier pour la finale elle n'est pas là pour rigoler elle est dans une des deux voies dures dans une des plus dures c'est 8B plus jusqu'en haut je pense qu'elle va chercher des points c'est pas fini c'est son dernier run on va voir un peu on va en profiter pour le passage justement en parler des dorsaux Mathilde c'est un exemple assez sympa parce que c'est petit gabarit mais alors on regarde c'est une planche anatomique les dorsaux biceps triceps tout ça le travail on sent que gainage le haut du corps est quand même vraiment développé et c'est un sport où le poids du corps finalement rentre en jeu parce qu'il faut bien se tracter donc on n'est pas là forcément à jouer à chercher les grammes pour être plus léger mais on a des morphotypes qui sont du coup peut-être assez sec assez léger et quand même bien musclé du haut du corps il y a quand même un rapport poids-puissance qui est important parce que sur une voie alors on parle de 6 minutes d'effort mais c'est 6 minutes où on est quand même alors on voit un verrou de main verrou de poing même alors est-ce qu'elle va réussir à le caler je pense qu'elle n'est pas très habituée de ce genre c'est une compétitrice Mathilde à la base elle s'est mise à la montagne il n'y a pas longtemps mais elle est plus bas je rappelle elle a gagné trois fois les 24 heures elle a été championne de France elle a fait des manches de coupe du monde et là cette prise-là qu'est-ce qui a fait qu'elle finalement elle a chuté c'est qu'elle n'a pas réussi à bloquer à verrouiller sa prise c'est une technique très particulière qu'on n'a pas l'habitude alors en salle on n'en a pas alors on en a de plus en plus parce que on essaie de faire varier l'escalade ce que ce soit pas du main droite main gauche dans l'axe mais ouais c'est une technique très particulière là aux USA il y a beaucoup de fissures c'est très développé là-bas et t'as des techniques très particulières où tu viens en fait verrouiller les doigts en fonction de la taille les points parfois les jambes comme je te disais parfois le corps et il faut en faire pour savoir faire et clairement là Mathilde qui a gagné des titres de championne de France elle s'est fait avoir sur ce passage là quelque chose qui est très facile il y a des enfin très facile c'est moche de dire ça mais si tu sais faire ça passe tout seul hyper facile pour ce niveau de difficulté 8b plus tu pourrais avoir des prises comme ça dans du je sais qu'aux US moi j'en ai fait c'était 5c c'était même pas du 6 c'était des niveaux amateur mais c'est une technique très particulière elle va être contente nous en tant qu'expert moi en tant qu'expert quand je suis allé là-bas et que je connaissais pas du tout je suis tombé dans des 4 c'est une vraie galère tu redescends en fait au tout au bas du niveau de difficulté à tomber dans des 4 et c'est ça qui est quand même aussi intéressant dans votre discipline c'est que finalement on apprend tout le temps parce qu'on se retrouve à un moment face à une difficulté qu'on n'a jamais rencontrée et si on n'a pas quelqu'un aussi qui vous dit bah tiens ça il faut le passer comme ça comme ça finalement soit on trouve la solution parce que sur ce coup là on voyait qu'elle cherchait et qu'à un moment on tétanise et ça lâche mais si on n'a pas quelqu'un qui vous apprend c'est quasiment pas faisable c'est ça après il y a des grimpeurs avec énormément de feeling qui sont très très à l'aise sur le mur et qui trouvent parfois même des nouvelles positions alors forcément ça a déjà été fait mais des choses qu'on voit presque jamais ce genre d'escalade il faut compter à prix ou il te faut du temps là on est sur des essais secs comme je disais tout à l'heure où quand t'es tombé tu peux pas retravailler c'est des techniques qu'il faut prendre le temps d'expérimenter être là dans le baudrier à dire ah ok je comprends en fait au fur et à mesure tu vois moi au bout de deux semaines aux US j'ai fini par comprendre la façon de faire la façon de faire mais ouais il faut deux semaines pour finalement retourner dans des voies en 7 alors que sinon tu grimpes dans du 8 bien tassé quoi et c'est bon c'est l'école de l'humilité en gros c'est dingue c'est complètement ça tu peux à tout moment découvrir quelque chose où tu sais plus rien faire alors là on a le Dossard 385 on est dans un grimpeur amateur on est en fin de voie on a vu tout à l'heure Anouk si je me trompe pas une jeune fille qui passait là là on est dans un style différent on est un peu plus en force et ça passe aussi mais c'est un style un peu différent chaque grimpeur a son style ça c'est assez rare c'est Rémi Petit pour le citer Rémi Petit qui grimpe et qui avait l'air à l'aise aussi mais voilà chaque grimpeur a vraiment sa signature parfois on peut les reconnaître même de loin quand t'arrives à une falaise parfois ou à un mur tu vas je connais ce gars là par comment il bouge sur le mur alors je sais pas si on va avoir l'image sur Rémi ah non bon ouais chacun a vraiment son style et avec le temps tu développes en fonction de tes qualités des positionnements des manières de faire parfois tu montes les pieds très haut parfois tu es très tendu parce que tu joues de ta taille chacun gère un peu alors Rémi bah voilà il suffisait de non c'est pas Rémi Bonder là je crois pas c'est le Dossard 103 Rémi Bonder il est juste juste à droite légèrement à sa droite sur Dossard 110 là le Dossard 103 c'est on va retrouver parce que là du coup j'ai plus en plus alors on le voit Rémi Bonder si vous regardez il est au milieu il se balance il se balance Dossard 110 et bon pour l'instant Jérémie Bonder c'est juste celui qui est en tête des qualifs il est à un bras à clipper une dégaine ça c'est très impressionnant et hop il revient caler les pieds pour faire le mouvement d'après alors Jérémie là il est dans un 7A je pense qu'il s'échauffe pour la finale tout à l'heure là il s'échauffe ouais ouais alors c'est assez dingue parce que on pourrait avoir une voix dans un mur en dalle ce qu'on appelle donc penchée dans l'autre sens donc pas en dévers qui serait beaucoup plus dure que ce qu'il est en train de faire donc c'est vraiment la taille des prises qu'il joue le nombre de prises ouais donc on peut jamais savoir quoi alors tout à l'heure je vais quand même le citer parce que j'ai retrouvé dans tous mes papiers c'était Titouan Barabès de Roque et Pyrénées qui était à l'image Dossard 103 et là on voit aussi le travail c'est important toujours toujours pareil il y a de la sécurité on prend pas de risques c'est important quand même ouais 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 complètement là parce qu'il y a 250 concurrents 250 grimpeurs il y a des techniques d'assurage bon après il y a plusieurs matériels on la voit à l'écran bon c'est pas conventionnel ce qu'elle fait il faut pas le dire on va pas balancer mais ouais ouais il faut faire un peu attention il y a des matériels qui bloquent notamment le gris-gris qu'elle avait entre les mains c'est voilà tu tiens ah non c'est pas le gris-gris ça mais un autre matériel autobloquant mais il faut faire attention on peut pas lâcher les mains la main du dessous pour toujours avoir une main de sûreté quoi ouais on voit alors le petit réflexe alors qu'on va bientôt rendre l'antenne dès qu'on a fini on voit hop on enlève les chaussures parce que les chaussures elles sont hyper hyper serrées et finalement c'est le réflexe dès qu'on descend qu'on est zen on enlève pour reposer pour détendre les pieds pour avoir un maximum de sensations on choisit des chaussons bien affûtés on prend des pointures en dessous et du coup on est bien pour bien serrer dans les chaussons être tranquille et puis évidemment quand on a des petites prises allez assurer les petites prises ouais tout à fait un chausson trop grand on va pouvoir avoir le chausson qui s'enlève au moment d'un crochet de talon on va pas sentir exactement le pied au bon endroit donc bon voilà il y a un peu des tricks en escalade et c'en est un les chaussures sont petits et ce qui est impressionnant Hugo avant de finir c'est que là on se retourne face à la caméra pour dire au revoir tout à l'heure et puis pour vous retrouver en finale on sait que là il y a une prépa hyper 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 pointue avec vous pour monter au final et avant de se dire au revoir on voit du monde partout c'est génial parce que partout on se tourne ça grimpe c'est dément cette salle en plus elle est en rond il y a de l'escalade partout là on retrouve Solène vous l'avez pas mais juste derrière pour moi c'est la meilleure compète qui soit en escalade tu retrouves toutes les valeurs de l'escalade et c'est pour ça qu'on vient chaque année finalement c'est les 24h du mur c'est excellent la 14ème édition les finales 16h10 on vous voit tout à l'heure là ce sera sur les blocs ouais je vais me reposer un grand coup à faire une petite sieste à tout à l'heure va mal ciao c'est bon c'est bon c'est bon